Musique C'est une ville ferroviaire. Cheminerie. Nous avons bien l'hôpital et l'hôpital. Le chemin d'affaires a une grande ville africaine. Les climatisent de l'hôpital. Le chemin d'affaires a une grande ville africaine. Le chemin d'affaires est un chemin d'affaires. Il y a des gens qui sont plus grandes. La Palais, les Mali, l'hôpital, nous sommes les chemins d'affaires. C'est ce qu'on a dit au Sénégal, au plan économique. Nous n'avons pas le chemin d'affaires. Qu'est-ce que nous savons ? Nous n'avons pas l'expressif de nous. Nous savons qu'il y a des idées depuis nous. C'est comme comme. C'est comme nous. Si nous devons nous donnerons le chemin d'affaires failli. Nous devons faire failli. Nous devons faire failli. Nous devons nous donnerons le chemin d'affaires. Nous devons être le maire de la ville de Thiès. Nous devons nous donnerons le coup de partage avec le président de la République du Sénégal. Nous devons vous appeler. Nous devons vous appeler. Nous devons vous appeler. Monsieur le Président, venez nous remercier le Président de la République, M. Tudor. Mais aussi, venez nous remercier le Directeur Général, encouragez-le, nous amener, qui est ce qu'il ne voit pas, dès qu'on voit le projet, notre chemin de fer Montagnac, le chemin de fer, je vais moderniser à peu près, le chemin de fer, je vais préparer l'industrialisation, le chemin de fer est un instrument politique et un instrument diplomatique, parce que la stratégie est là, les programmes sociaux et économiques au niveau macro montagnent le chemin de fer. Monsieur le Directeur Général de Saint-Terre, on aura besoin d'inviter à vos rangs écoliers. Je me disais même, Monsieur le Gouverneur, c'était une loi du directeur Général de Saint-Terre. Et les gens attendent à la cérémonie, pourнейcer à ce que ça donne par les auparitions, bien sûr que c'est le dernier point que c'est ce que ça donne à l'enviter, vous n'êtes pas le temps. C'est le dernier point que ça donne. Et on n'a pas besoin de ce que tu as. En ce moment, c'est le dernier point que tu as dit Les personnes sont là pour de dire aux choses qu'ils gèrent. Elle est là pour n'importe quelle досinformation, C'est une bonne façon qui force lesciamo. Tous les gens qui font partie des action, n'ont jamais besoin de la réalité qu'ils sont comme des actions. Ce n'est pas un mot d'accord, mais les gens qui ont été souvent déçus c'est qu'ils devaient faire oufairese. Ils vrillent leur histoire. Il ne faut pas se faire oufaire, mais ils n'ont pas besoin d'être en train de faire. Je ne vais pas te faire de la porte de la ville de Tiesse. Je ne vais pas te faire de la porte de la ville de Tiesse. Je me suis dit que c'est une activité économique. Je ne peux pas s'en occuper. Je veux dire que c'est une activité économique. Je veux dire qu'on a une activité économique. Je l'ai dit à M'd 是 M'alte, J'ai l'impression d'être à M'dr. Je suis même là, je l'ai vu, c'est pas pour lui, c'est par le cas de M'dr. Je vois que c'est tout le monde, c'est tout le monde, mais je veux dire plus tarder. Je veux dire M'dr, je veux dire M'dr, je veux dire mon nom. Allah, je veux dire M'dr. 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 Monsieur le Taiteur Général de la Société des Grands Trains du Sénégal, Monsieur Omar Sault. Ma sœur, présidente du Conseil d'administration des Grands Trains du Sénégal, Madame la Sénégal, nous avons apprécié votre discours libre, qui montre une fois, encore une fois, votre passion pour la vie de la caisse. Monsieur le Directeur Général de la Sainte Terre, Monsieur le Ministre Abdou Ben-Essalou, mon ami et mon frère. Mesdames, Monsieur le Directeur Général de la Sainte Terre, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Chers invités à vos titres, rangs et qualités. C'est un honneur et un réel plaisir, pour moi, de présider solennellement cette série d'inauguration de la gare réhabilitée de la ville de Caisse. Ville mythique et carrefour culturelle, qui a marqué l'histoire et le développement des chemins de fer au Sénégal et en Afrique. Caisse, cette heureuse terre de charité, d'hospitalité et de brassage culturel, dont le chemins de fer a été le plein divin de plusieurs peuples de l'Afrique de l'Ouest. J'ai l'habitude de dire, Caisse est la deuxième plus grande ville d'une manie. Caisse, la résistance, ville de Feuil-Ibrahim-Azard, mais également d'autres chemins qui ont contribué à l'émancipation, mais également à l'indépendance de plusieurs peuples africains. Car, avec le train, ce ne sont pas seulement des passagers et des marchandises qui étaient transportés, mais aussi des idéaux, des pensées et des biens, des aides, bref, des transformations socio-économiques et des localités lors d'alors dans toutes les localités transversées. Mesdames et Messieurs, en faisant ce rappel du rôle des chemins de fer comme vecteurs de développement, c'est de mieux de saluer toute l'ambition que le Président Matissa accorde au renouveau des chemins de fer. Ce renouveau des chemins de fer a été et demeure son combat, notre combat. Chers chemins de fer, bref, notre ambition à tous, et les diésoirs en particulier. En effet, nous y sommes arrivés au pouvoir en 2012. Il n'est le jour où il n'a posé l'intérêt vital de ce point de transport, comme il y a une énergie pour la vie du pays dans tous ses effets d'entraînement avec les branches d'activité économique et sociale. Sous l'impression et l'impulsion du chef de l'Etat, son ex-excellence Matissao, notre cher pays récolte ainsi les paribes aux fruits certes audacieux, mais aussi de mettre à la discréposition des populations le train express régional. d'une infrastructure de transport de masse moderne, rapide, sécurisée et structurante. Elle signe l'intérêt de notre pays dans une nouvelle ère qui replace la problématique de la relance du secteur serviaire au cœur des politiques publiques. Mesdames et messieurs, ce jour 27 avril 2024 est un grand jour, car il marque la faute d'asseoir ainsi le développement social et le plus grave pour le pays. Mesdames et messieurs, je m'honneur d'être le ministre chargé du développement du chemin de fer. Sous l'autorité de Monsieur le Ministre, mes états du pays, mon ami et mon frère, Monsieur Branche de Salle. Sous le magistère duquel, la mise en service du terre a pu être opérée, avec le succès et l'enthousiasme que nous constatons, mais également la relance du trafic des verges aujourd'hui, le transport de fêtes de patins et dans les jours à venir. Je voudrais remercier tous les enseignants pour cette très bonne mobilisation, saluer l'engagement constant à mes côtés, de mes jeunes frères et de mon fils, le directeur général des grands trains du Sénégal, mon fils, le directeur général des CFS, Monsieur Malim Douai, le directeur, mon ami et mon collègue, Monsieur le Ministre, le directeur du Sénégal, Monsieur Abundé de Salle, pour la relance et la modernisation du chemin de fer. Le sommet en cette occasion, Monsieur le directeur général du CFS, GDS et Saint-Herm, mes félicitations et mes encouragements pour le travail accompli. En termes de suivi de contrôle de l'exploitation commerciale et d'une gestion optimale des patrimoines qui nous sont dévoulues, c'est le mieux de féliciter le DG, le CFS, Monsieur Malim Douai et toutes ses équipes pour les efforts sans relâche qu'ils consentent pour la réhabilitation du chemin de fer. C'est également un regrettable devoir pour moi de féliciter et d'encourager le ministre Abundé de Salle, le directeur général de la Sénégal, et ses collaborateurs pour les étudiants obtenus par le terre, avec plus de 15 millions, de 45 millions de voyageurs transportés après deux ans d'exploitation. Avec les grands trains du Sénégal, sous la roue de son DG, Monsieur Omar Amaloucho, que je fais ici, mais également de son PCA, l'enseur Saint-Herm. Sous-titrage Société Radio-Canada ...